Adrénaline avec 20 minutes Salut à tous, c'est Adrénaline, au programme aujourd'hui il y aura du snowboard, du surf, un clip, la finale du BC One à Moscou et avec nos news, le Slide & Sound, 10ème édition, incluant des concerts, des graffitis, des projections, des démos, un contest, le verbier Slide Dirt. Ça s'est déroulé les 18 et 19 novembre à Martigny, bien sûr avec la réunion de tous les riders de la région. Si t'es prêt, c'est parti. Les 18 et 19 novembre dernier au CERM de Martigny s'est matérialisé le festival Slide & Sound, un croisement génétique entre musique et glisse, un accouplement presque naturel, car le son lui aussi, grâce à son pouvoir émotionnel et relaxant, permet le surpassement si cher au surhomme de l'extrême. Le Slide & Sound fêtait cette année son 10ème anniversaire. Pour ce faire, plusieurs artistes se présentaient sur scène, notamment la tête d'affiche. Nada Surf en passe de sortir son nouvel album de Stars Are Indifferent ou Astronomy. Autrement dit, les étoiles sont indifférentes à l'astronomie, leur 6ème album studio. Ce grand rassemblement de passionnés offrait à l'Aficionados une ribambelle de réjouissances fluidistiques, notamment des films sur Hulistec, Alpiniste Supersonique, la pellicule de Xavier Deloreux, This Is My Winter, Animus, des images pour sacraliser le friski, ou l'avant-première de The Art of Flight, la dernière super production de Kurt Morgan. A Martigny, le Slide & Sound offrait un contest de BMX, le Verbier Dirt Contest, avec une structure de plus de 60 mètres. En parallèle, les amateurs de BMX Flat ont pu admirer la technique du champion du monde Vicky Gomez, s'adonner à des initiations en VTT ou en Sleckline, enfin assister à des performances graphiques. Le Slide & Sound a fédéré quelques milliers de personnes durant le week-end, ce qui donne droit, selon toute logique, à une nouvelle édition en 2012. Le vieux cirque de Moscou, qui habituellement accueille les chevaux, les acrobates, les tigres, s'est transformé pour la finale du BC One. Les meilleurs b-boys du monde se sont réunis dans ce vieux cirque, avec 2000 fans qui sont venus les soutenir. Un son extraordinairement puissant pour l'occasion, avec des b-boys en attente de décrocher le titre suprême. Le BC One, qui a été lancé en 2004 en Suisse, a fait du chemin. On regarde. Les grandes batailles du BC One continuent de provoquer des tsunamis d'enthousiasme à travers le monde. Ainsi, depuis 2004, des cohortes de garçons B traversent tous les continents pour se mesurer entre eux. Après Bienne, Berlin, Sao Paulo, Johannesburg, Paris, New York, Tokyo, le 11 novembre dernier, la capitale moscovite accueillait une nouvelle finale. Le BC One, pour les abonnés absents, est une compétition de breakdance ou de b-boying correspondant à une histoire et à une évolution synthétisant plusieurs cultures, plusieurs savoir-faire, plusieurs sensibilités. La musique est aussi indissociable du mouvement et intègre le savoir-faire des DJ, dont la technique consistait dans les années 70 à passer en boucle la ligne de basse et la batterie en jonglant sur deux platines. Le breakdance est un savoir-faire spectaculaire dont l'énergie est égale à la masse multipliée par des astuces gravitationnelles audacieuses. Ainsi, pour faire un turtle freeze, il faut des poignées d'acier, pour exécuter un windmill, un dos costaud. Enfin, pour réussir un beau snack, un esthétique six-step ou un amusant Roger Rabbit, le breakdancer doit être un pratiquant zen et faire preuve d'une certaine finesse. On peut être un grand jongleur, un excellent cavalier, un talentueux dresseur de lion, un impressionnant magicien ou une trapéziste fabuleuse. On reste bouche bée devant les capacités artistiques des freestylers du BC One, qui se mesuraient à un contre un face aux juges et au public. particulièrement applaudit le régional de l'étape Young The Shrimp, autrement dit Yann La Crevette. En finale, on retrouvait deux favoris, Rocks Ride, qui cette fois-ci comptait enlever le titre coûte que coûte, et Lil G, un vénézolien de Caracas, affichant 22 ans une boule d'énergie pure, qui avait déjà atteint les demi-finales en 2010. Finalement, après de nombreux tours de passe-passe, de combinaisons improbables émaillées d'un style personnel, Rocks Ride tient sa victoire et remporte le BC One 2011. Un clip de saison, un clip de snowboard, donc le temps de se réveiller, le temps de s'habiller aussi, si t'es paré, on y va. Atteindre le niveau de Mario Capelli est déjà un but en soi, le suivre sur quelques minutes résumant sa saison 2010-2011 en est un autre. C'est ce que nous allons faire avec un compactage en bonne et due forme de sa panoplie snowboardistique. Mario est capable de tout, voler au-dessus des plus gros big air, frôler des sapins centenaires, tracer un cœur dans la poudreuse, construire un quarter, se lever le matin, se lever le soir, en voici la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Mario Capelli dans ses œuvres et par tous les temps, se lançant à corps perdu dans les air, insouciant pendant ses acmées atmosphériques. Il est depuis 24 ans sur Terre et snowboarde depuis plus de 11 ans. Il évolue dans les montagnes davotiennes, se faufilant entre chaque obstacle, bravant le possible, affectionnant la nature profonde et son opposé, la nature sculptée. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm not in love I'm not in love I'm not in love We are 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 not in love En pleine nature comblant sa profonde nature, Mario Capelli, un helvète qui a trouvé depuis plus de dix ans un univers parallèle dans lequel il évolue confortablement. Ici Gisès, son ultime saison chevauchant l'année 2010 et 2011. 2012 est déjà dans les esprits. Et puisque dans l'adrénaline on aime les contrastes, après le snowboard, le surf, rien de plus logique. Nous voici à Hawaï pour un contest qui s'est déroulé du 12 au 23 novembre, le Hawaiian Pro. Tout ça au son des ukulélés, c'est notre découverte. Et nous nous retrouvons en quelques secondes sur la troisième île de l'archipel d'Hawaï sur Oahu, l'une des plus peuplées et des plus reconnues en matière de surf de vagues. En effet, sa côte nord offre des conditions propices, à savoir des vagues qui ne permettent pas aux novices d'apprendre la brasse coulée, mais aux surfeurs d'opérer une glisse rapide et nerveuse. La Hawaiian Pro fait partie des contests Star Event, groupe sous-jacent au contest Prime, dont le prix monnaie est beaucoup plus important. Celui-ci est doté de 145 000 dollars, se situe dans un lieu symbolique et fait suite à l'Island Pro en Australie, remporté début novembre par Andino Coloe. Le contest a eu lieu du 12 au 23 novembre. Il existe depuis 1985 et a couronné des surfeurs de renom comme Tom Curen, Sonny Garcia, Andy Irons, Roy Powers et en 2010 Joel Parkinson. Sur Oahu, les conditions changent vite, les vagues ont des consistances multiples et le bon surfeur est celui qui sait s'adapter tout en étant endurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En finale apparaissait sur les vagues des surfeurs qui pouvaient faire peur. Ainsi, quatre hommes avaient la possibilité de remporter la couronne, Adam Milling, Adriano Dessouza, Nat Young et Tash Burrow. Et c'est l'Australien de 33 ans qui finalement renvoyait ses adversaires au bercail, les battant successivement avec fougue, utilisant toute une panoplie de tricks ravageurs. Tash Burrow remporte donc l'Hawaiian Pro et pointe pour l'instant à la cinquième place du classement général du championnat du monde. Même si Kelly Slater ne peut maintenant plus être rejoint, une première place dans l'ultime contest des Pipemasters pourrait permettre aux surfeurs de finir très bien classés. Réponse prochainement pour ce dernier rendez-vous aux alentours du 20 décembre. Merci d'avoir regardé cette émission. Le plaisir, la curiosité, l'imagination, la nature, son image, son reflet, ses aspérités, ses scintillements, sa force, sa puissance, hormone-toi sur adrénaline.ch. Non mais je pense qu'il faut, peut-être qu'il faut faire des incantations. Parce qu'elle arrive, elle arrive la neige. Non non si si, je suis montée en maillot de bain, mais elle arrive quand même à la montagne. Parce que l'avantage c'est que maintenant à Noël, plus qu'il est en maillot de bain, il fait même plus froid. Mais bon, oh les flocons ! Adrénaline avec 20 minutes.